Hello mes asos ! Aujourd'hui, je vais vous parler du fond de teint et du primer qui font partie des bases du make-up. Je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir pour avoir un fini parfait. Ce sera une petite série de vidéos où je parle... Aujourd'hui, je parle du fond de teint et du primer. Prochainement, je vais vous parler de l'anti-cerne, du contour, du blush. Mais je vais vous expliquer en détail tout ce qu'il faut savoir pour avoir un fini parfait. Franchement, j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça quand j'ai commencé à me maquiller qui allait me donner tous les détails comme ça dans une seule vidéo. Et c'est ce que j'ai voulu faire pour vous donner. Abonnez-vous, likez et posez toutes les questions que vous avez dans les commentaires parce que je réponds à beaucoup de mes commentaires. Et je vais vous voir tout de suite. Est-ce que vous buvez de l'eau même ? Pour ceux que je regarde vos visages, vous ressemble à des gens qui ont soif. Identitez-vous, hein ? Buvez votre eau. Les gens vous disent, boit de l'eau, boit de l'eau, boit de l'eau. Et vous vous dites, ben... Mais c'est très important. C'est très, très important. Vous allez voir quand vous allez commencer à boire plus d'eau. Votre peau va commencer à glouer. Vous allez commencer à devenir... Vous allez voir. Vous allez voir. Là, on va passer à la skin care. Assurez-vous d'avoir une bonne skin care routine. Hydratez votre peau. Même avec la skin care, il faut hydrater. Il y a des gens qui pensent que parce que j'ai la peau grasse, je peux m'hydrater. Sinon, ça va me rendre encore plus grasse. Non, babes. Hydrate-toi. Parce que si tu ne t'hydrates pas, ta peau va dire, je suis sèche. Tu sens ça ? Je suis super sèche. Et ça va commencer à surproduire le sébum. Et puis tu finis, tu brilles comme ça un peu grillé à loco sur toi. So, assurez-vous de vous hydrater pour ne pas obliger votre peau à vous faire ça, en fait. Et moi, ce que je recommande, je recommande l'acide hyaluronique de The Ordinary et aussi la niacinamide. Ça, c'est plus pour les pores, l'hyperpigmentation et tout. Mais c'est une bonne option de skin care. Et aussi la crème hydratante de The Ordinary. Et ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, l'écran solaire. Mettez toujours votre écran solaire. Bon, celui-là, je ne sais pas où vous pouvez l'avoir si vous n'êtes pas au Texas parce que je l'achetais à Ichibi. J'utilise l'écran solaire qui vous va le plus. But, j'utilise toujours l'écran solaire. Parce que si tu ne mets pas l'écran solaire, non seulement ta peau ne sera pas protégée contre les rayons UV parce que le maquillage, ça ne vous protège pas. Mais aussi, la skin care que tu fais en bas, si tu utilises des produits qui ont une hyperpigmentation, le soleil va bien te brûler. Et puis, tout ce que tu entends de faire là, c'est zéro. Parce que quand on sort sous le soleil là, ça active certains de nos produits de skin care. Et quand tu n'es pas protégé, tout ce que tu fais là, c'est pourri. Bref, je pense que j'ai parlé assez de ça. On va commencer au vif du sujet. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, exfoliez-vous. Si vous avez la peau morte et que vous appliquez votre fond de teint dessus, vous allez avoir un résultat qui exfolie votre peau. Et là, on va passer au primer et au fond de teint, comme le titre l'indique. Je fais cette vidéo là parce que je reçois plein de questions sur est-ce que le primer c'est important ? Quel primer il faut que j'utilise si j'ai ce type de peau là, etc. Et je voulais que cette vidéo là soit assez exhaustive. Je sais qu'il y a des informations que j'ai sûrement manquées, mais je voulais donner le plus d'informations possibles sur le primer et le fond de teint. I guess, en première question, c'est quoi le primer ? Le primer, c'est une base que vous appliquez après votre skin care et avant votre maquillage pour pouvoir préparer votre peau à recevoir votre maquillage. Et c'est comme la peinture. Pour les gens qui ont eu l'idée de comment ça se passe en peinture, avant de venir peindre sur un mur, on nettoie le mur. On nettoie bien bien pour qu'il soit bien lisse. Ça, c'est de skin care. Parce que si le mur est genre ça a plein de trucs dessus et que vous appliquez la peinture, vous allez le voir en dessous du mur. Quand tu viens commencer à peindre, tu lisses bien le mur et puis après tu viens appliquer le primer dessus pour préparer le mur à la peinture. Et c'est ça le primer en fait. Ça va permettre à la peinture de rester plus longtemps, d'avoir un certain fini après. C'est ce à quoi sert le primer. Pareillement ici, ça prépare ton visage à recevoir toute la peinture que ça va venir recevoir. Et dans notre cas, ce qu'elle finit tu veux. Par exemple, si tu as la peau grasse, parce que moi j'ai la peau grasse, tu ne veux pas que ton maquillage soit gras à la fin de la journée comme si tu avais plongé ta tête dans de l'huile. Donc I guess les questions qu'il faut se poser quand tu vas acheter ton primer, c'est pourquoi je l'achète ? Est-ce que j'ai la peau grasse ? Est-ce que j'ai la peau sèche ? Ou est-ce que j'ai des pores que j'ai envie de camoufler ? Est-ce que j'ai de la texture que j'ai envie de camoufler ? Ce sont ces questions-là qu'il faut que tu te poses pour pouvoir correctement choisir ton primer. Premièrement, je vais venir commencer à appliquer le primer que j'utilise. C'est le Elf Poreless Pudding Primer. Et je vais vous dire exactement pourquoi je l'utilise. Ça permet d'agriper mon maquillage plus longtemps, ça me donne un rendu plus lisse, ça m'aide avec les pores. Je n'ai pas beaucoup de pores actuellement, mais celui-là, quand je le mets, mon fini est beaucoup plus airbrushed. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce primer-là. C'est aussi un primer qui hydrate. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai la peau grasse, mais actuellement, j'aime pour un fini assez lumineux. Et je trouve que quand j'essaie de trop matifier mon temps, je me retrouve à surproduire du sébum, comme je vous l'ai dit au début. Mais là, je peux utiliser un primer mat, parce que j'ai bien hydraté ma peau avant de commencer. Mais j'opte pour ce primer-là, la plupart du temps, maintenant, dans ma routine de tous les jours. Mais je vais vous montrer une option aussi mat. Je vais vous donner plusieurs options aussi au cours de la vidéo, pour que vous puissiez avoir des options. Pour les personnes qui ont la peau grasse, qui veulent quelque chose de heavy duty, vous voulez que quand vous mettez votre fond de teint, ça ne bouge pas, que ça reste assez mat. C'est le Becca Basse Perfectrice Port Invisible Evermat. Il se présente comme ça. Et ce truc-là, il est mat. Je ne l'utilise pas parce que c'est trop matifiant, en fait. C'est trop matifiant. Et je trouve que maintenant, avec la skin claire que j'ai, je n'ai pas besoin d'autant matifier mon temps. Donc, si vraiment vous avez la peau grasse et que vous cherchez quelque chose, utilisez ça. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que j'ai appliqué ça à gauche de mon visage et j'ai appliqué ça à droite, pour que vous puissiez avoir une idée de différence d'un primer mat et un primer lumineux. Mais bon, en appliquant ça, je vais vous donner quelques alternatives quand il en vient au primer. Aussi, j'ai oublié de vous dire, ce primer-là, ça va vous aider à camoufler vos pores. Ça va vous aider à garder votre maquillage un peu plus longtemps, à mettre beaucoup plus longtemps, mais surtout à matifier. Et aussi, un tip qui vous donne, si vous utilisez ça au cours de la journée, après vous êtes maquillé, vous pouvez l'ajouter sur les parties où vous produisez assez de sébum. Et moi, ce que je fais, c'est que ce primer-là, je le mets sur le doigt comme ça et je l'applique sur la zone où je produis assez de sébum. Donc, c'est en général ici, sur le nez. Je le mets ici aussi parce que je veux que ça camoufle mes pores. Je le mets sur une partie de mon nez et je vais mettre ça sur mon menton comme ça. Je produis beaucoup plus de sébum au niveau de mon nez, de mon front et souvent ici. Donc, je vais le mettre là-bas aussi. Et la façon dont on doit l'appliquer, c'est qu'il faut utiliser le doigt, le tapoter sur les parties où vous produisez beaucoup de sébum et laisser reposer une minute pour que ça sèche et que quand vous appliquez votre teint en-dessus, ça ne le perturbe pas. Donc, je l'ai posé, je vais attendre une minute et en attendant, je vais appliquer mon Elf sur le côté de droite. Quand je dis mon côté de droite, je pense que c'est votre gauche parce que la caméra retourne les images. Et ça, je l'applique un peu partout parce que j'aime beaucoup le fini. Ça me donne un fini assez lisse et j'aime beaucoup. Je l'applique partout sur mon côté droit. Et par exemple, on va lui laisser poser une minute pour pas que ça perturbe mon fond de teint. Alors, en attendant que ça sèche, je vais vous donner un peu quelques idées de primers que vous pouvez acheter si vous avez différents types de peau. Et pour les personnes qui ont les possèdent, je voulais opter pour des primers qui sont hydratants. Et l'un des exemples que je vais vous donner, c'est le Milk Hydro Grip Primer. Il se présente comme ça. Le mien, il est terminé parce que je l'aime beaucoup. Ce primer-là, non seulement il agrippe votre fond de teint toute la journée, donc ça va faire que votre maquillage va rester beaucoup plus longtemps au cours de la journée. Mais il va vous hydrater la peau. Il a de la glycérine. Et les primers qui ont de la glycérine, ça permet de garder votre maquillage beaucoup plus longtemps. Ça hydrate avec votre maquillage. Et aussi, ça a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. C'est de la niacinamide. Donc, ça peut se comporter aussi comme un produit de skin care. So, si vous ne vous maquillez pas et que vous voulez quelque chose à ajouter comme skin care, vous pouvez l'utiliser aussi. Une autre alternative, c'est le primer de Fenty Beauty. Je ne l'ai pas, mais j'ai lu les revues en ligne et j'ai trop envie de l'acheter. C'est un primer aussi qui va vous permettre d'hydrater votre... Et aussi, il y a le ELF Jelly Pop Primer. Je vais vous mettre les photos. Et ce sont des primers aussi qui sont bien pour les peaux sèches. Et ils vont vous permettre d'hydrater votre peau. Là, je vais vous donner quelques alternatifs pour les peaux grasses, comme moi. Si vous voulez quelque chose de heavy duty, quelque chose qui va vous garder mat pendant longtemps, je recommande celui-là. De toute façon, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est le Becca Evermat Basse Perfectrice Port Invisible. Un autre primer que vous pouvez utiliser si vous avez la peau grasse. La peau grasse. Si vous avez la peau grasse, c'est le The Ordinary. Vous pouvez utiliser le The Ordinary Primer Fixateur à base de silicone. Lol. C'est un primer qui va vous permettre aussi de matifier votre base. Ça va vous permettre aussi de camoufler les pores. Plein, plein de bénéfices. Et aussi, il y a le primer de Fenty Beauty. Je pense que c'est le Pro Filter Mattifying Primer. Et aussi, si vous voulez juste améliorer votre fini, vous pouvez utiliser celui-là, le Poreless. Mais celui-là, il vous aide aussi si vous avez la peau sèche comme grasse. Franchement, moi, je l'utilise. Les personnes qui ont la peau sèche aussi, ils l'utilisent. Si aussi, vous voulez un bon fini, il y a celui-là. C'est le Tatcha Silk Canvas. Mais celui-là, il est beaucoup plus cher. Le Elf, là, c'est un dupe pour lui. Donc, si vous êtes en France et que vous n'arrivez pas à avoir accès au Elf, il y a le Tatcha, mais il est cher. Il est cher. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète la petite taille. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Mais il vous donne un fini aussi bien. Il camoufle les pores, améliore la texture. Quand vous finissez de vous maquiller avec ça, là, vous vous sentez... Votre fini est lisse, en fait. So, yeah. Ce sont des idées pour vos différents problèmes. J'ai l'impression que cette vidéo, là, est un peu all over the place. Mais j'espère qu'au montage, je vais gérer. Ensuite, il y a quelque chose dont je vais vous parler. C'est une partie de transition pour le fond de teint aussi. Quand vous achetez votre primer et que vous achetez votre fond de teint, vous devez vous assurer que la base du primer adhère à la base du fond de teint. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a des primers qui sont à base de silicone et il y a des primers qui sont à base d'autres. Ce primer-là, le Health Poreless Poly Primer, c'est un primer à base de silicone. Et ce primer-là, le Milk Hydro Grip Primer, c'est un primer qui est à base d'eau. Et la raison pour laquelle vous voulez savoir ça, c'est parce que quand tu mets un primer à base de silicone et que tu mets un fond de teint à base d'eau, ton primer repousse ton fond de teint. Donc, à la fin de la journée, tu n'arrives pas à avoir un make-up de longue durée. Ton maquillage commence à se désintégrer assez rapidement. C'est la raison pour laquelle il faut savoir si ton primer et ton fond de teint vont ensemble. Comment faire pour savoir si ton primer est à base de silicone ou à base d'eau que tu te demandes ? Pour savoir ça, il faut regarder la liste des ingrédients. Souvent, c'est derrière ta boîte de fond de teint ou bien de primer. Mais souvent, très souvent, c'est sur leur site en ligne. Moi, c'est ce que je fais quand je veux regarder parce que sur ça, ce n'est pas là. Et sur mon fond de teint Elf, ils ont les ingrédients. Mais sur mon fond de teint Nars, ils n'ont pas la liste d'ingrédients. Donc, ce que je fais, c'est que je vais souvent en ligne pour regarder ça. Et tu regardes la liste d'ingrédients pour les ingrédients comme Dimethicone. Attends, il ne faut pas que je dise ça incorrectement. Donc, je vais lire. Dimethicone, cyclohexane, siloxane, cyclopontasiloxane, cyclometicone. Je vais vous écrire ça parce que wow, that's a mouthful. So, il faut regarder les ingrédients qui finissent en cône ou qui finissent en siloxane. Ça va vous permettre de savoir s'il y a du silicone dedans ou pas. Et ces ingrédients, là, sont très souvent au début de la liste d'ingrédients, en fait. Donc, tu regardes peut-être les 4 premiers ingrédients, tu vas voir ça à l'intérieur. Ou les 5 premiers ingrédients, tu vas voir ça à l'intérieur. Ça veut dire que ton fond de teint ou ton primer ont du silicone. Donc, rappelle-toi les ingrédients qui finissent en cône ou les ingrédients qui finissent en siloxane. Comme Dimethicone et cyclohexane, siloxane. Quand tu vois ça dans le début de la liste des ingrédients, tu sais déjà que ton primer ou ton fond de teint ont du silicone. La question que je me suis posée, que je pense que vous vous posez, c'est Est-ce que ton primer à base de silicone peut passer avec ton fond de teint à base d'eau ? Non. Ça passe très rarement. Tu peux l'utiliser, tu peux le faire, mais tu vas te rendre compte que ton maquillage ne dure pas assez longtemps. Tu vas te rendre compte que ça se décompose au fil de la journée parce que le silicone repousse l'eau. Les primers à base de silicone passent plus facilement avec les fonds de teint à base de silicone. Les primers à base d'eau passent plus facilement avec les fonds de teint à base d'eau. Mais par contre, les primers à base d'eau arrivent à agripper les fonds de teint à base de silicone. C'est un peu plus difficile, mais ça marche en fait. Parce que moi, je sais que j'utilisais mon Milk Hydro Grip qui est à base d'eau avec mon fonds de teint de Nars qui est à base de silicone. Et ça ne me causait pas de problème. Donc, c'est pas pour dire que ça ne va jamais marcher quand ton primer à base d'eau et que ton fonds de teint à base de silicone. Ça passe en fait parce que le primer agrippe le fonds de teint plus facilement. Mais quand il est à base de silicone, vu que tu le mets d'abord et que tu viens mettre quelque chose à base d'eau au-dessus, ça le rejette. Donc, je pense que c'est à cause de l'ordre dans lequel c'est appliqué que tu peux avoir une certaine différence. Donc, si ton primer est à base d'eau, tu peux utiliser un fonds de teint en silicone ou à base d'eau. Mais c'est plus recommandé d'utiliser un fonds de teint qui est à base d'eau. Mais bon, franchement, moi, je n'ai pas eu de problème. Mais si tu as des problèmes avec ton fonds de teint, j'imagine que c'est quelque chose que tu as envie de sûrement essayer de voir. Peut-être que c'est là où ton problème se situe. Et aussi, les primers qui ont de la glycérine à l'intérieur agrippent beaucoup plus facilement les primers à base de silicone à cause de la glycérine. Donc, j'imagine que c'est ce qui se passe avec mon Milk Hydro Grip parce qu'il a de la glycérine à l'intérieur. Si vous avez un primer à base d'eau qui a de la glycérine à l'intérieur, je pense que vous pouvez l'utiliser avec tout type de fonds de teint. Parce que moi, honnêtement, mon Milk Hydro Grip, il me passe avec tous mes fonds de teint. Pour savoir si ça a de la glycérine, il faut regarder la liste des ingrédients. Là, on va passer au fonds de teint. Le fonds de teint que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est un fonds de teint à base de silicone. Et c'est le Nars, fonds de teint éclair naturel et longue tenue. Il se présente comme ça. Et ma couleur, c'est le Manars. Et celui-là, il est à base de silicone. Mon primer, le Elf que j'ai mis à droite là, il est à base de silicone. Et le Becca que j'ai mis à gauche là, il est à base de silicone aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'appliquer sur les deux côtés. Et vu que mes primers et mes fonds de teint ont de pareilles bases, je ne devrais pas avoir de problème. L'un des premiers problèmes quand il en vient au fond de teint, c'est la couleur. Pour pouvoir avoir un fond de teint qui te va, ce sont les sous-teints. Il faut toujours t'assurer de connaître tes sous-teints et de prendre un fond de teint dans tes sous-teints. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est quoi les sous-teints ? Et que c'est la première fois que vous entendez parler de ça. Le sous-teint, c'est un pigment qui réside sous ta peau. Vous pouvez avoir le sous-teint chaud, froid, neutre et aussi olive. Pour les personnes qui ont le sous-teint froid, vous avez en général les veines bleues, violacées. Pour les personnes qui ont le sous-teint jaune, vous avez les veines vertes. Et pour les personnes qui ont le sous-teint neutre, vos veines sont neutres. Je vais vous mettre des photos. Il faut toujours vous assurer de connaître vos sous-teints. Et sur les boîtes de fond de teint ou sur leur site, on vous dit si le fond de teint est neutre, chaud ou froid. Moi, comme ça, avant, j'utilisais les sous-teints chauds. Parce que la version que je regardais beaucoup, Jackie Aina, j'étais très bête. Je pensais qu'on était de la même teinte, en fait. Pourtant, on n'est même pas de la même teinte. Elle est sûrement deux teintes plus claires que moi. Et on n'a même pas les mêmes sous-teints. Donc, elle disait que j'utilise ce fond de teint-là. Moi aussi, je courais comme ça pour aller acheter le même fond de teint. Et au final, ça ne m'allait pas. Sauf que vous ne faites pas cette erreur-là de prendre quelqu'un sur Internet. Ou bien, par exemple, moi, comme ça, vous me regardez et vous vous dites « Oh, on a sûrement la même couleur de peau, tu vois ». Mais non. Il y a les luminosités que j'utilise. Et puis aussi, votre perception aussi peut être altérée pour certaines raisons. Parce que moi, comme ça, quand je regarde Jackie, je pense qu'on est la même teinte. Pourtant, non, on n'est pas de la même teinte. So, je suivais ces sous-tons bêtement. Et je suivais cette teinte bêtement. Et quand je me maquillais, je vais vous mettre une photo. J'utilisais cette photo-là tout le temps. Mon visage était jaune comme ça et ma peinture était rouge. Ça n'allait pas du tout. Donc, si vous voulez une explication plus en détail sur les sous-tons, je vais vous mettre le lien de ma vidéo ici. Regardez-là, c'est très important. Ça n'allait vraiment pas du tout. Et je me demandais « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Pourquoi mon fond de teint ne va pas à mon visage comme Jackie, en fait ? C'est parce que j'étais très bête. Je ne connaissais pas mes sous-tons. Et quand j'ai découvert que mes sous-tons étaient froids, c'est là que ça a fait un changement complet. Vous pouvez voir la différence entre mon maquillage d'avant et mon maquillage de maintenant. La couleur, la technique a changé. Mais la couleur, franchement, c'est un début. Et c'est le début le plus important. La couleur, c'est la base, en fait. Et c'est le plus important. Quand il en vient à choisir sa couleur, ça, sans vous mentir, c'est quelque chose qu'il faut essayer pour voir. Pour les personnes qui achètent leur fond de teint en ligne, soit vous avez la chance quand vous achetez, peut-être que vous regardez des revues de personnes que vous pensez qu'en la même teinte que vous, et vous essayez d'acheter des fonds de teint qui sont assez similaires. Et vous avez la chance. Vous avez une bonne couleur. Mais la plupart du temps, il faut essayer, sortir un peu ce provenir, pour voir si la couleur est assez proche de votre teint. Si vous hésitez entre une couleur qui est sombre et une couleur qui est claire, allez pour la couleur qui est sombre. Parce que c'est plus facile à corriger avec l'anti-cerne, le contour, tout ça. Ça sera beaucoup plus facile à corriger que d'utiliser une couleur qui est claire et d'essayer de travailler avec. Si vous hésitez entre deux couleurs, utilisez la couleur qui est claire. Amine, utilisez la couleur qui est sombre. Ensuite, si vous avez le visage un peu plus sombre que la poitrine, je conseille de matcher ton fond de teint avec ta poitrine. C'est le conseil que je donne. Mais après encore, il y a des personnes qui ont le visage tellement plus sombre que la poitrine, ça peut être plus facile de matcher le visage en fait. Donc franchement, ça dépend de votre cas. Mais moi, je conseille de matcher ça avec la poitrine. Mais si ton visage est trop sombre et qu'il y a trop de différences, tu peux juste matcher avec ton visage. Parce que si on a l'habitude de te voir avec ton visage plus sombre que ta poitrine, c'est pas quand tu vas mettre fond de teint que c'est trop sombre. Les gens vont t'y avoir les dessins. Parce qu'on a l'habitude de te voir comme ça en fait. Mais s'il y a une petite différence et que tu vas avoir un teint uniforme, je conseille de matcher ça avec ta poitrine. Et là, vu que je suis en fond de l'estomper, on va parler des outils en même temps. Moi, les outils que je préfère pouvoir estomper, mon fond de teint, c'est le pinceau. J'aime bien un pinceau qui est dense et qui est plat comme ça pour pouvoir estomper mon fond de teint. Je n'aime pas l'éponge pour estomper mon fond de teint. Parce que de un, je trouve que c'est lent. Tu vas tapoter, tapoter, tapoter jusqu'à... Et de deux, ça absorbe beaucoup de produits. Donc, je suis dommage de ton fond de teint là, ça a 60 dollars. Et puis ça, ça va venir absorber ça. Pour quelles raisons en fait ? Pourquoi me fatiguer avec une éponge pour pouvoir estomper mon fond de teint ? Ça marche beaucoup plus avec l'anticerne en fait. Je préfère ça avec l'anticerne. Peut-être demain, il y a des gens qui vous disent Ouh, l'éponge là, ça fait ! Mais pour le moment aujourd'hui là, je suis team pinceau. So, on estompe ça avec le pinceau. En fait, non, déjà, estomper le côté gauche même, c'est un peu plus difficile pour moi tellement que le primer est mat en fait. Et quand vous estompez, n'oubliez pas de toujours descendre sur votre cou pour pouvoir unifier le teint. Parce que quand vous ne descendez pas sur le cou, on voit souvent les traces de démarcation. Là, je pense que vous pouvez voir la différence. Le côté droit, il est beaucoup plus lumineux. Et le côté gauche, beaucoup plus plat. C'est le même fond de teint, mais c'est juste que c'est différent primer. Primer mat, primer lumineux. Je préfère mon côté droit. Parce que là, maintenant là, je préfère que mon teint est un peu plus lumineux. Ça, c'est un peu trop plat. C'est pas ma préférence pour le moment. Mais ça dépend de vous en fait. Je vais aller faire mes sourcils et vous revenir. Et j'ai dit que j'allais faire mes sourcils et j'allais revenir. Mais j'ai menti. Je dois travailler dans 30 minutes. Et je vais terminer cette vidéo-là pour pas qu'on me chasse de mon travail en fait. On va parler de la texture, de la couvrance et du fini que vous voulez tenir en compte quand vous choisissez votre fond de teint. So, il y a trois types de finis. Il y a le fini lumineux, le fini mat et le fini satiné. Le fini lumineux, il est comme ce que j'avais mis à droite. Mon fond de teint Nars là, c'est un fini lumineux. Mon fond de teint NYX, Can't Stop, Won't Stop, ça c'est un fini mat. Vous avez vu mon côté gauche là, quand j'avais mis mon primer mat. Vous avez vu comment le fini était. Ça, c'est un fini mat. C'est ce qu'un fond de teint mat va vous donner aussi. Et il y a le fini satiné. Et le fini satiné, il est beaucoup plus gras que le fini lumineux. Et moi, ça dépend de l'occasion. Mais je vais très souvent pour le fini lumineux. Parce que c'est au milieu du fini mat et du fini satiné. Sur les fonds de teint en ligne, on vous décrit les fonds de teint très souvent. On vous dit fond de teint mat, fond de teint lumineux, fond de teint satiné. C'est ce qui va déterminer le genre de fini que vous voulez tenir en compte. Si vous avez la peau grasse, fond de teint mat. La peau normale, vous voulez opter pour un fond de teint lumineux. Et si vous avez la peau sèche, vous voulez opter pour un fond de teint satiné. Cette règle là, cette règle là n'est pas très stricte. Par exemple, quand vous utilisez un primer mat et un fond de teint mat, je ne conseille pas. Même si vous avez la peau grasse parce que ça vous assèche la peau. Et aussi, ça peut causer des trous. Quand vous mettez votre fond de teint, vous allez avoir du mal à estomper. Parce que vous avez un primer mat et un fond de teint mat. Donc ça vous crée des trous. Franchement, ce n'est pas agréable du tout. Moi, je conseille que quand tu utilises un primer mat, déjà, tu utilises un fond de teint lumineux. Ça passe plus facilement. Parce que quand tu utilises un fond de teint mat et un primer mat, quand tu vas estomper, tu as dit la vérité. Les personnes qui ont la peau sèche, n'utilisez pas les produits mat. Parce que ça va vous assécher la peau encore plus. Et vous allez avoir du mal à estomper. Les personnes qui ont la peau sèche peuvent utiliser un fond de teint fini satiné et aussi un primer hydratant. Ça va juste vous hydrater la peau. Et vu que vous avez la peau sèche déjà, vous n'allez pas avoir de l'huile à la fin de la journée. Vous allez être bien hydraté. Votre maquillage sera bien à la fin de la journée. En résumé, pour les personnes pour la peau grasse, je vous conseille d'utiliser un primer mat avec un fond de teint lumineux. Ou un primer lumineux avec un fond de teint mat. À moins que vous trouvez que votre visage est trop gras et que vous voulez en faire trop. De toutes les façons, je ne peux pas attraper votre main. Si vous avez la peau normale, vous pouvez utiliser un fond de teint à fini lumineux et aussi un premier hydratant. Les trucs mat, c'est plus pour les peaux grasses. Si vous n'avez pas la peau grasse, évitez les trucs mat. Ça va juste vous assécher la peau. Si vous avez la peau sèche à la peau très sèche, utilisez les fonds de teint à fini lumineux et satiné. Évitez les fonds de teint mat. Assurez-vous de toujours hydrater votre peau avant de venir appliquer votre maquillage. Le dernier point dont on va parler, c'est la couvrance. Il y a trois types de couvrance. Il y a la couvrance légère, moyenne et grande. La couvrance légère, c'est pour quand vous n'avez pas d'hyperpigmentation. Vous voulez qu'on voit votre peau en dessous de votre fond de teint. Vous ne voulez pas quelque chose de trop épais. Parce qu'il y a des fonds de teint quand tu les mets, c'est tellement épais que tu sens ça sur ton visage. C'est pour les personnes qui n'ont pas... Par exemple, peut-être que tu as de l'hyperpigmentation, mais ça ne te dérange pas. Tu veux un fond de teint qui n'est pas trop épais. Et quand tu vas appliquer peut-être ton anti-cerne, ça va couvrir après. Les fonds de teint à couvrance moyenne sont un peu plus épais que les fonds de teint à couvrance légère. Ça va couvrir beaucoup de ton hyperpigmentation, mais ça va te laisser un peu de la place pour qu'on voit ta peau. Et les fonds de teint à grande couvrance sont des fonds de teint qui sont épais. Comme mon fond de teint Nars. Franchement, il est très couvrant. Mais par contre, lui, je ne le sens pas quand je le mets sur mon visage. Les personnes qui ont beaucoup d'hyperpigmentation optent très souvent pour les fonds de teint à couvrance, à grande couvrance, pour ne pas avoir à faire trop de travail avec l'anti-cerne, pour essayer de cacher les fonds d'hyperpigmentation et tout. Voici les trois options de couvrance que vous avez. Moi, si vous voulez savoir ce que j'utilise très souvent, j'utilise les fonds de teint à couvrance moyenne ou les fonds de teint à grande couvrance. Les fonds de teint à couvrance légère, là, ça dépend. Quand je veux faire les no-make-up, make-up look, je veux faire genre je suis maquillée, mais je ne suis pas trop maquillée. Là, j'utilise les fonds de teint à couvrance légère. Mais moi, je suis une fille quand je me maquille. Je me maquille ! So, je veux toute la couvrance qui est possible autour de ma bouche. Je veux que ce soit couvert, quoi. Je n'ai pas envie de venir faire un travail extra, venir utiliser mon anti-cerne, cacher, cacher, cacher. Hum, tchè, flemme. Quand la couvrance est là, on est couvert. Hum, j'ai vu ça. Et mon fonds de teint de Nars que j'ai utilisé au début, c'est un fonds de teint à grande couvrance. Là, j'ai fini d'appliquer le reste de mon maquillage et je veux vous faire un résumé au cas où vous avez oublié ce dont j'ai parlé, vu que j'ai parlé tellement longtemps. Pour avoir un fini parfait, pour avoir une base bien faite, vous devez vous occuper de votre peau, vous hydrater. Aussi, le primer. Vous devez savoir pourquoi vous achetez votre primer. Est-ce que vous avez la peau sèche, la peau grasse, vous voulez camoufler vos pores, vous voulez un fini qui est assez lisse. Dépendant de ça, vous allez choisir votre primer. N'oubliez pas, un primer à base de silicone ne passe pas avec un fonds de teint à base d'eau. Un primer à base d'eau avec un fonds de teint à base d'eau. Un primer à base de silicone avec un fonds de teint à base de silicone. Mais par contre, vous pouvez utiliser un primer à base d'eau qui a de la glycérine comme ingrédient avec un fonds de teint à base de silicone. Ça peut passer. Et pour les fonds de teint, vous devez vous assurer de connaître votre sous-teint. C'est très 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 important. Je vais vous mettre la vidéo où je parle des sous-teint dans la barre de description et aussi je vais la mettre quelque part ici. Et vous devez soit essayer plusieurs teintes et voir quelle est la teinte la plus proche de votre peau pour pouvoir avoir la couleur parfaite et choisir. Je ne conseille pas de prendre les fonds de teint en ligne parce que c'est difficile de trouver. À moins que vous avez, vous connaissez déjà votre teinte et que vous allez en ligne, vous pouvez comparer facilement. Mais si c'est la première fois et que vous n'avez aucune idée de comment trouver votre fonds de teint, c'est mieux d'aller en magasin et d'essayer. Ensuite, il faut que vous sachiez quel fini vous voulez. Vous voulez un fini mat, un fini satiné ou un fini lumineux. Dépendant du type de peau que vous avez, si vous avez la peau grasse, sèche ou normale, vous allez prendre un fini mat si vous avez la peau grasse, un fini lumineux si vous avez la peau normale et un fini satiné si vous avez la peau sèche. Mais on peut utiliser ça de plusieurs façons en fait. Ça n'a pas besoin d'être exactement ça. Comme je l'ai dit, ne prenez pas un primer mat avec un fonds de teint mat. Vous allez avoir du mal à estomper. Vous allez avoir du mal parce que moi-même, j'ai la peau grasse. J'ai essayé. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont la peau grasse. On ne sait jamais. Mais en tout cas, je ne vous conseille pas ça. Même si vous avez la peau grasse, vous pouvez utiliser un fonds de teint satiné. Ça dépend juste du fini que vous voulez. Et aussi la couvrance. Si vous voulez qu'on voit votre peau, vous ne voulez pas un fonds de teint trop épais, prenez un fonds de teint à couvrance légère. Si vous voulez un peu des deux, prenez un fonds de teint à couvrance moyenne. Si vous voulez, on ne veut pas avoir d'hyperpigmentation, on ne veut rien voir. Je veux tout. Prenez un fonds de teint à grande couvrance. So, voilà. Je pense un peu que ça résume ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc, si vous avez aimé tous les petits tips que je vous ai donnés là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des pouces bleues pour m'encourager. Et aussi à poser toutes les questions que vous avez dans les commentaires. Parce que je réponds à beaucoup de mes commentaires. Et je vais vous voir dans ma prochaine vidéo. Bisous.